Trans3, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont envoyé un mail, d'accord ? Ils m'ont dit, premièrement, votre film il est superbe ! Déjà, déjà, on s'applaudit, on s'applaudit, on s'applaudit, voilà ! Deuxièmement, parce qu'il y a trois nouvelles, deuxièmement, ils m'ont dit que le film, il est arrivé dans les trente premiers ! Ça veut dire quoi, déjà, on est dans les trente premiers ? C'est-à-dire que notre film, il est reconnu dans le sens où vous avez fait un travail artistique extraordinaire ! Et troisièmement, notre film, il est dans les dix premiers ! Je m'appelle Ibu, Ibu Ndiaye, je suis réalisateur de courts-métrages, et donc j'ai réalisé un film sur le bois de l'étang, donc un quartier qui se trouve à la Verrière, dans les Yvelines, et j'en suis fier ! Ce quartier-là, j'y ai habité à partir de quinze ans, donc à quinze ans je suis venu ici ! Et j'y ai habité pendant, ouais, pratiquement une quinzaine d'années ! Je suis parti d'ici il y a trois ans à peu près ! Mais ça a toujours été une source d'inspiration ! Pas au début, parce qu'au début, quand je suis arrivé ici, je détestais ce quartier ! Parce que moi, il faut savoir que j'étais limitrophe à Paris, j'étais à Ivry-sur-Seine ! Et je suis arrivé ici dans cette campagne, je me suis dit, je ne vais pas rester ici longtemps ! Au final, je suis resté pratiquement quinze ans ! Donc je me suis habitué, j'ai fait des rencontres, etc... Et au final, je me considère aujourd'hui comme un habitant du bois de l'étang ! Alors la richesse de ce quartier, moi je dirais que c'est la jeunesse ! C'est que ici, les enfants, c'est limite un parti politique quoi ! Ça veut dire qu'ils sont en majorité, et ils ont leur voix à faire entendre ! Et c'est ce que je voulais faire dans ce court-métrage-là ! C'était un court-métrage que d'enfants, il n'y a aucun adulte ! Je ne voulais pas qu'il y ait un adulte qui parle, mais même pas un ! Donc ce que j'ai voulu faire, c'est ça, c'est réaliser un court-métrage ! Et je pense qu'ils font partie aussi de la mise en scène et de la réalisation du film ! Parce qu'ils ont apporté leur touche, même si c'est moi qui ai écrit le scénario ! Mais ils ont su apporter leur touche à leur jeu et au texte qu'ils devaient apprendre ! Donc je trouve que c'est fort de leur part ! Et je les félicite pour ça ! On voit un peu les enfants comme des jouets ! C'est-à-dire que c'est un jouet, il va grandir, ok ! Mais pour l'instant, on s'en fout de son avis, ça nous importe peu ! Et moi ce que je voulais, c'était non ! Cet enfant-là, il a quelque chose à dire, il va le dire ! Et si t'es pas d'accord, c'est pas grave ! Mais lui, il a quelque chose à dire de réel ! Et je voulais aussi que les enfants aient aussi une référence artistique ! Parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup connectés avec les réseaux sociaux, etc. Et au lieu de voir des choses un peu bidons, toutes les choses bidons qu'on voit en ce moment ! Je voulais qu'ils aient leurs propres références artistiques ! Et qu'ils puissent être fiers de leur travail ! Et adopter, si tu veux, à leur âge déjà, une certaine confiance en soi ! dans le domaine culturel ! Et je leur ai montré que c'était possible ! Que quand on s'engageait réellement sur un projet, et qu'on s'y donnait à fond, et bien c'était possible !